Il faut le voir avaler le bitume et les obstacles avec assurance. Elliot Merlino ne se déplace jamais sans sa planche car elle fait partie de sa vie. Elle le porte mieux, elle l'équilibre. J'ai bien quand même créé mon image grâce à cette planche. Quand je suis sur ma planche, j'entretiens une relation qui me permet de me sentir moi et c'est grâce à cette sensation que ça me permet de progresser et de m'améliorer. Sa spécialité, le longboard dancing ou comment apprivoiser un bout de planche d'un mètre 48 de long et 25 cm de large. Une piste de danse microscopique qu'Elliot foule avec grasse et dextérité. Ce qui fait de différence, c'est le style, c'est l'aisance qu'on peut avoir sur la planche et même dans la danse classique, le hip-hop, c'est vrai que si on a cette aisance dans son corps et de pratiquer les mouvements facilement, c'est vrai que ça donne une prestation qui est déjà beaucoup plus artistique et plus belle à voir. Il y a une figure qu'Elliot affectionne tout particulièrement, le carve, autrement dit le mouvement du serpent. Sa technique et son sens de l'artistique lui ont valu d'être demi-finaliste au dernier championnat du monde. Mais ce qui le fait avancer va bien au-delà de la compétition. Ce n'est pas aussi difficile que le skateboard ou moins dangereux. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que si j'ai envie d'en faire juste 10 minutes, quelque part pour me reposer, c'est vrai que je n'ai pas besoin de me préparer, de prendre mes protections, aller au skatepark. C'est plus une forme de méditation finalement que vraiment de pratiques difficiles et physiques. Beaucoup plus confidentiel que le skate, le longboard est très peu pratiqué en Normandie. Alors, pour se dénicher des compagnons de jeu, Elliot doit se rendre dans la capitale. Deux fois par semaine, des doc-sessions sont organisées, quai d'Orsay. Tous n'attendent qu'une chose, se retrouver aux Pays-Bas pour le grand rassemblement de l'année, là où le longboard est roi. Sous-titrage Société Radio-Canada